Il faut vraiment arrêter de croire que dans les études, le travail paye toujours. C'est absolument faux. Il faut vraiment décorréler la quantité de travail et la productivité. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui passent beaucoup de temps à travailler, qui font de grosses journées fatigantes, et qui, malheureusement, n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent. Et ça, c'est parce qu'ils ne travaillent pas de la bonne manière. Et il ne faut pas se dire que la quantité de travail, ça va donner de bons résultats. Il faut penser en termes de productivité, en termes de 20-80. C'est le 20% de vos efforts qui fait le 80% de résultats. Les étudiants qui réussissent le mieux dans leurs études, ce sont ceux qui savent prioriser leurs tâches, qui savent prendre du repos, et qui savent ne pas s'épuiser dans leur travail. Donc à partir de maintenant, j'aimerais que tu te poses une question. C'est réfléchir en termes de 20-80. Est-ce que je suis en train de faire le 20% d'efforts qui vont me donner le 80% de résultats ? Ça, c'est extrêmement important. C'est quoi le 20% d'efforts qui donne la plupart des résultats ? C'est être attentif en cours. Ça ne donne pas tant d'efforts que ça. C'est juste bien comprendre le cours et ne pas être passif à juste recopier tout ce que dit le professeur. C'est questionner. Ça, c'est très important. C'est l'écoute active. Ensuite, le deuxième point, ça concerne le travail à la maison. Est-ce que je fais les exercices qui sont mes points faibles, qui sont prioritaires pour moi, qui vont constituer les quelques exercices vraiment clés que je dois mémoriser pour réussir après l'examen ? Et troisième point, en ce qui concerne les fiches, en général, c'est 20% du travail de fichage qui apporte 80% des résultats. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes fiches longues et très travaillées. Pour retenir, vous devez mettre des informations synthétiques et courtes sur une petite fiche. Donc questionnez tout le temps votre productivité dans votre travail, en particulier si vous êtes un étudiant qui travaille déjà beaucoup. Merci.